Bonjour et merci de m'avoir invité donc puisque c'est une conférence en l'honneur de de l'école de paris de formato de france de ferme automorphes et de roger godement il faut je pense qu'il faut que je dise quelques mots là dessus bon l'école de l'école de ferme automorphes c'est l'école dans lequel j'ai fait ma thèse avec laurent clausel qui est un de ses membres et avec lequel j'ai appris les maths bon j'ai c'était une très bonne période pour moi j'étais pas très sérieux à l'époque j'étais pas souvent là je n'ai pas au séminaire je n'en faisais qu'à ma tête j'étais un peu insupportable donc je voudrais remercier l'école de ferme automorphes de m'avoir supporté pendant ces années là et malgré tout et et bon roger godement beaucoup de gens ont parlé de l'influence mathématique qu'il a eu sur sur tout le domaine et sur eux personnellement bon je pourrais dire aussi que j'ai lu ses livres et je l'ai même parlé une fois on a été dîner ensemble on a parlé de politique pas de maths mais il a eu une influence sur moi aussi peut-être encore plus existentielle parce que mes parents se sont rencontrés dans un cours de godement donc voilà je peux dire ok bon le sujet dont je vais parler aujourd'hui en plus un autre est un peu un peu à l'écart du sujet de la conférence puisque on parlera pas de formes automorphes sur des groupes de rang supérieur ou du programme de Langlands en général mais plutôt d'objets enfin qui sont des formes automorphes bien sûr les formes modulaires mais le plus simple exemple et le plus ancien est assez finalement sur des questions qui sont assez éloignées de celles des formes modulaires et précisément les questions dont je discutais aujourd'hui bon c'est un travail qui je voudrais préciser c'est un travail qui est un tout petit peu ancien sont déjà parlé sur d'autres continents et dans d'autres langues mais pas ici donc donc voilà c'est un jeu le sujet dont je veux parler c'est les propriétés asymptotiques c'est un peu de la théorie analytique des nombres des coefficients des formes modulaires quand on les réduit modulopées donc je vais commencer par rappeler le contexte quelques résultats relativement récents mais qui fixent ce qu'on sait et après je voudrais parler d'un théorème particulier sur les formes modulaires modulaires modulopées et ensuite je parlerai de sa preuve qui nécessitera qui s'appuiera sur un théorème général sur l'image des familles de représentation d'un groupe profini en particulier le groupe de gallois mais le théorème est général bon alors commençons par rappeler un peu le contexte sur les formes modulaires modulopées sur les coefficients voilà on part d'un nombre premier p qui peut être 2 ou un père et d'un corps fini f du caractère et je considère une forme modulaire f que je vois comme un développement de fourrier donc j'écris ça sum des a n q à la puissance n pour n allant de 0 à l'infini c'est un élément donc de f de q les coefficients sont dans le corps fini f que j'ai choisi qui est une forme modulaire holomorphe enfin si je puis dire mais mode p de poids k entier et d'un certain niveau que je vais pas noter gabarins de hann c'est à dire que c'est là au sens de serre je peux aussi prendre sens de 4 ça n'a pas d'importance ici c'est à dire je prends une forme holomorphe au sens le plus naïf du terme une fonction holomorphe sur le 2,0 point carré et je suppose que ces coefficients sont de fourrier à l'infini sont dans une expression de corps de nombre et je réduis modulo en idéal premier et je tombe les coefficients tombent dans un corps fini f et c'est vraiment comme ça qui m'intéresse et la question que je me pose ici c'est si on regarde les coefficients a n donc qui varie dans un corps fini f il y en a une infinité combien de fois ils sont nuls combien de fois ils sont non nuls et on pourrait se poser la question plus générale mais aussi combien de fois ils prennent chaque valeur dans f mais je vais me limiter à la question de la valeur zéro qui est la plus fondamentale et je vais donc introduire une notation pour le nombre de coefficients qui sont non nuls si de fx c'est simplement le nombre de coefficients pour elle dont l'indice va jusqu'à x qui est un nombre un entier quelconque ou en réel même si vous voulez tel que le coefficient est pas nul voilà et les questions dont je veux parler c'est estimé si de fx c'est des questions reliées des questions reliées à ce genre de questions bon alors je vais commencer par rappeler un théorème qui relativement récent que j'ai prouvé avec sundar harajan en 2015 à peu près qui donne un équivalent de ça et de psi de fx du nombre de coefficients non nuls jusqu'à x c'est équivalent c'est une constante si c excusez moi fois x divisé par log x à la puissance une autre constante que j'appelle alpha et multiplié par et multiplié finalement par log x par une autre constante que j'appelle h alors ces constantes sont pour c un réel positif strictement positif pour alpha un rationnel est compris entre pardon compris entre 0 strictement et trois quarts largement et h un entier positif un élément de n qui va être 0 1 2 3 etc ce sont des constantes qui bien sûr dépendent de f dépendent de la forme modulaire et qui sont en plus effectives c'est à dire que la preuve donne au moins en théorie probablement en pratique aussi si on prenait la peine de les programmer un moyen de calculer exactement h de calculer exactement alpha en temps fini et de calculer la constante c avec une précision arbitraire en temps fini aussi donc donc voilà on sait on a un équivalent pour le nombre de coefficients qui sont non nuls juste pour parler de l'histoire de ce résultat ça faisait longtemps qu'il y avait eu des travaux sur pseudo à x avait commencé par serre dans les années 70 qui avait donné une borne supérieure en x divisé par log x à la puissance quelque chose mais qui pouvait pas qui était positif mais qui pouvait pas estimer il y avait eu des bornes inférieures qui étaient assez loin des bornes supérieures et donc ça ça donne bon un équivalent donc à la fois une grande inférieure et supérieure qui sont égales mais excuse moi le papier classique de serre c'est pas mot de paix c'est le papier il ya deux papier classique de serre il ya le papier classique de serre en alli hs qui est pas mot de paix effectivement j'en parle pas ici parce que ça prendrait trop de temps mais j'aurais pu commencer par ça par rappeler ça il ya un deuxième papier qui est à l'enseignement mathématiques qui fait sa mot de paix question il ya absolument aucune condition sur elle alors j'ai oublié une condition mais effectivement il ya une condition sur f si f n'est pas une constante c'est la seule condition et elle est évidemment nécessaire donc il faut pas que f soit juste à 0 et que tous les a n soit nul non le cas c'est n'est pas différent non le kcm n'est pas différent non il ya aucune différence à ce niveau là ok mais il y en aura plus tard des différences avec les kcm mais pour ce résultat là non bon c'est un résultat qui est pas très dur je vais pas parler de la preuve qui voit bon c'est ça utilise l'algèbre de équeux qui agit sur l'espace engendré par f engendré par f sous les opérateurs de équeux et qui utilisent un résultat de marche aléatoire dans cet algèbre de équeux dans le groupe d'éléments inversibles cet algèbre de équeux mais c'est c'est pas le résultat dont je veux parler aujourd'hui je voudrais parler de quelque chose qui un problème qui est beaucoup plus difficile en fait et qui est essentiellement complètement ouvert même comprendre ce qui se passe de manière conjecturale et pas complètement clair en tout cas dans la littérature c'est pas complètement clair je voudrais parler de ce qui se passe si on considère maintenant une forme modulaire que je vais appeler g que j'écris aussi somme oui d'accord bon maintenant on prend une forme g qui est somme de anqn et cette fois ci qui est qui peut avoir des pôles aux points paraboliques donc à l'infini et puis aux autres points paraboliques en particulier à l'infini on lui permet d'avoir des pôles à l'infini et qui peut être de poire avant on prenait un poire entier et maintenant je prends un poire qui est en général un demi entier et avant le poire était nécessairement positif sinon f était nul maintenant il peut être négatif aussi puisqu'on permet des pôles il ya aussi des formes de points négatifs donc il ya beaucoup plus de formes comme ça que des formes de la première catégorie et elles sont intéressantes du point de vue arithmétique et combinatoire par exemple un exemple de base de des formes modulaires de ce type là c'est la série génératrice de la fonction de partition somme de p2n qn ou p2n la fonction de partition multiplié par une puissance de q ça donne une forme modulaire de poids à moins ennemis ok et bon et d'un certain niveau que je précise pas donc je considère des formes comme ça et alors c'est pour savoir ce qui se passe pour des formes comme ça en général trouver des équipes trouver qu'ils fassent pour si de g x est assez compliqué alors je vais pas je pourrais mais non en caractéristique toujours en caractéristique zéro c'est à dire que je prends une forme a priori définie en caractéristique nulle mais à coefficient dans un anode entier je les réduis ok de la même façon qu'au début je vais pas parler tous les résultats conjecturaux en caractéristique zéro en caractéristique p j'ai rédigé un petit texte qui met toutes les conjectures ensemble que j'ai trouvées et puis d'autres que j'ai faites et conjecturellement on comprend à peu près ce qui se passe mais c'est pas c'est un peu il ya beaucoup de disons de cas à considérer mais juste pour donner un exemple de chose qu'on conjecture parce qu'on a énormément de d'évidence numérique pour parler pour utiliser un anglicisme en faveur de cette conjecture c'est que si k est un demi entier mais un vrai demi entier pas un entier et négative et si g n'est pas constante si g n'est pas constante là on suppose un comportement complètement différent de celui qu'on avait pour des formes modulaires holomorphe on conjecture qu'on a si de g x qui est équivalent à bêta x pour une constante bêta qui est strictement positive c'est à dire que on considère cette fois-ci qu'il y a une proportion positive des entiers qui telle que le coefficient a n est non nul alors qu'ici la proportion est zéro à cause du terme en log qui fait qu'on devise par x ça tend vers zéro ok c'est donc c'est une conjecture qui est largement ouverte par exemple elle implique que la fonction de partition p de n quand on la réduit modulo p est non nul une proportion positive du temps et c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu mais qui a été sur lequel il y a eu beaucoup beaucoup de travail qui a été fait des dix bon vraiment beaucoup d'articles ok je veux juste mentionner il y a donc beaucoup de théorèmes sur ce sujet dans des cas particuliers pour certains g et en général je vais mentionner juste un théorème un théorème récent voilà disons publié en 2018 que j'ai fait avec Ben Green et Soudhara Rajan qui dit que si le poids k comme avant est un demi entier un vrai demi entier et négatif non même pas besoin de se poser négatif excusez moi on a et g n'est pas constante c'est un résultat qui est risiblement faible en fait on a que psi de g x est plus grand que x que résine carrée de x sur log log x bon je crois c'est apparemment le meilleur résultat qu'on a dans ce genre en général et pour chacun des cas particuliers qui ont été considérés mais c'est quand même très 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 loin de ce qu'on espère particulièrement dans le cas k négatif où on espère vraiment x et ici on a que x1,5 même pas x1,5 c'est un log log x mais voilà je ne vais pas évidemment le prouver mais je veux parce que ce n'est pas mon objet non plus aujourd'hui je vais juste te donner l'idée de la méthode pour motiver ce qui va suivre pour voir comment on pourrait améliorer ce résultat et prouver quelque chose de mieux disons si on est un peu optimiste juste l'idée de la preuve je vais la donner juste dans le cas où p est plus grand que 2 ça marche aussi quand p égale 2 mais il faut un peu modifier et l'idée c'est en fait l'idée de départ elle est très ancienne elle a été utilisée déjà il y a 30 ou 40 ans c'est de considérer par exemple on a un peu le choix ici mais par exemple la fonction theta somme de qn au carré qui est aussi une forme modulaire qu'on pourrait dire modulo p qui est une forme modulaire de point 1,5 et et de de et ensuite de définir une forme f en partant de la forme g qui nous intéresse pour laquelle on peut vous montrer le résultat et en la multipliant par theta à la puissance p tout z p à la puissance m où m est un entier assez grand et qu'est-ce qu'on si on multiplie f je multiplie g par t theta p puissance m qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient une forme modulaire f qui qui a plein de propriétés agréables parce que maintenant elle a plus de pôles si on a choisi m assez grand en tout cas theta tue tous les pôles donc elle est holomorphe elle a plus de pôles à l'infini elle elle est de points entiers pourquoi ça tue les pôles aux autres points ? ok je simplifie un petit peu il faudrait modifier selon le niveau mais disons en gros on peut s'arranger pour que ça tue tous les pôles donc f est holomorphe elle est de points entiers on peut s'arranger si g était non constante pour qu'elle soit non constante et donc on peut appliquer le premier théorème qui est là et le premier théorème et on obtient un équivalent de psi de fx et maintenant si on veut revenir à g c'est vraiment pas dur parce que g et f sont pas très différents finalement theta c'est une forme qui déjà n'a pas beaucoup de coefficients non nulles les coefficients non nulles seulement au carré et quand on l'élève à la puissance p puissance m on les écarte encore plus les coefficients non nulles parce que essentiellement ça devient somme de q on est en caractéristique p rappelez-vous donc ça devient somme de q à la puissance n2 fois p puissance m les coefficients non nulles sont très rares alors ensuite faut encore pas mal travailler pour trouver le résultat précis pour trouver ce résultat précis il faut utiliser de la de la théorie analytique des nombres et plus précisément de la comment on dit ça en français combinatoire arithmétique ou quelque chose comme ça additif combinatorique combinatoire additif pour arriver à ce résultat mais voilà on y arrive par cette méthode voilà donc c'est une vague c'est vaguement l'idée de la preuve mais la question que je veux poser maintenant c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'on peut espérer par ce genre de méthode prouver quelque chose au moins pour certains g tels que si de gx soit plus grand que x puissance une certaine puissance qui soit plus grande que 1,5 qu'on dépasse cette barrière de toutes les méthodes qu'on connait jusqu'ici de racine de x alors pour faire mieux l'idée il faudrait si j'écris est-ce que j'écris assez gros je pense pas mais je vais écrire un peu plus gros pour faire mieux il faudrait oui si elle s'annule euh euh non parce qu'il y a un 1 euh ziz alors euh attends euh excuse-moi il y a qu'à faire teta moins là oui non il y a euh ok je me suis ok je suis désolé ok c'est pas cette fonction teta là c'était là qu'il faut considérer c'est une fonction teta j'ai un peu ok j'ai un peu simplifié cette idée d'argument je voulais pas rentrer dans les détails il y a une il faut trouver une fonction teta il y en a des exemples on les donne dans notre paquet non je pense pas que teta moins 1 ça marche mais euh il faut que ce soit une forme modulaire quand même d'un certain poids mais euh mais oui on peut la plus stabiliser par exemple ouais voilà donc euh voilà euh donc pour faire mieux il faudrait euh faire varier ici on a pris un m assez grand et on a pas choisi lequel en fait la méthode marche pour n'importe quel m assez grand mais euh pour faire mieux il faudrait euh faire varier m en fonction de x c'est à dire on veut vous vous rappelez trouver euh une borne une borne inférieure par exemple pour euh psi de gx et pour chaque x et le meilleur truc ça serait d'avoir un m qui soit le qui donne le meilleur résultat pour un x donné et bien sûr quand x quand x tendrait vers l'infini m tendrait vers l'infini il faudrait voir à quelle vitesse il faut faire tendre m vers l'infini en fonction de x et bon mais alors si on veut essayer de faire ça si on euh si on on va voir que disons qu'on disons qu'on a choisi de manière intelligente un m en fonction de x et on a cette forme f qui dépend de m euh euh on a notre théorème euh un qui nous donne l'équivalent de psi de fx mais vous voyez il y a des constantes que j'ai pas explicité et qui vont dépendre de f donc de m il faudrait comprendre comment elles dépendent de m il faudrait aussi comprendre le terme d'erreur il faudrait avoir quelque chose d'uniforme en psi de fx donc euh euh pour euh pour faire mieux il faudrait faire varier m en fonction de x et il faudrait aussi avoir une version uniforme en f du premier théorème théorème qui est là j'aurais dû lui donner un nom théorème 1 c'est à dire euh euh si on avait euh 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 une estimation de psi de fx une borne inférieure de psi de fx euh euh où on contrôle euh les constantes en fonction de f donc en fonction de m parce que f serait cette forme qui dépend de qui dépend du choix de m alors on pourrait démontrer quelque chose peut-être de mieux euh et c'est j'ai pas de résultats euh complets dans cette direction mais j'ai des résultats partiels que je vais expliquer euh ok donc allons-y je vais mettre les choses ici et disons appelons ça 2 euh euh peut-être rappelons ça comme ça estimé uniforme euh ok donc euh je voudrais expliquer un théorème euh qui donne quelque chose euh 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 plus ou moins d'uniforme euh pour psi de fx une borne inférieure euh plus ou moins uniforme pour psi de fx plus ou moins uniforme en f euh euh ouais bon euh quand elles varient pour pour expliquer le théorème il faut que j'introduise un peu de notation elles seront familières à certaines notions elles seront familières à la plupart d'entre vous je pense euh donc euh 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 d'abord euh euh le premier truc c'est que psi de graphique c'est compliqué parce qu'on compte tous les coefficients euh 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 qui sont non nulles pour n un entier quelconque euh en fait on pourrait se limiter puisque pour le moment disons en première approximation on pourrait se limiter aux coefficients a n où n est premier parce que euh après tout on perd que log de x quand on se limite au nom premier et pour l'instant on n'est pas un log de x près on essaie d'augmenter la puissance de x donc ce serait pas une grosse perte pour le moment donc on va introduire une nouvelle notation pi de fx pour le nombre de nombres premiers tels que le coefficient est non nul et c'est ça qu'on va essayer d'estimer bien sûr on a psi de fx qui est plus grande que pi de fx donc une bande inférieure pour pi de fx donnera une bande inférieure pour psi de fx euh 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 ok euh je vais introduire les connotations disons euh euh m de f c'est l'espace des formes modulaires des formes modulaires c'est l'espace des formes modulaires des formes modulaires de oléomorphe de tout poids je fixe plus le poids je le laisse varier c'est un entier quelconque de tout poids k et d'un niveau fixé euh bon le niveau je le mets pas dans nos actions parce qu'il jouera aucun rôle en tout cas au degré de précision où je vais expliquer mes résultats euh mais l'important c'est que le poids est variable donc maintenant c'est un espace de dimension infinie ok ok et euh euh en fait cet espace est un peu trop grand pour ce qui nous intéresse on va considérer un sous-espace euh où toutes les choses intéressantes se passent que je vais appeler euh 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 calligraphique euh de f que je peux définir euh euh rapidement comme l'intersection pour tous les noms premiers l qui divisent n ou qui sont p de l'opérateur ul qui est un opérateur euh qui envoie m de f sur lui-même ou bien une autre manière de voir euh de définir f de f qui est clairement la même chose c'est que ce sont les séries formelles somme de a n q à la puissance n euh 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 qui sont dans m et qui ont la propriété que si a n est non nul alors n est premier a n p relativement ouais n et n et grand n p sont premiers c'est-à-dire les seuls coefficients non nuls sont ceux qui ont pas de facteur premier qui divisent n p bon c'est la même chose et dans la deuxième formule il n'y a plus de l parce que tu as pris l'intersection sur tous les ailes c'est ça ? dans la deuxième formule ? ici là il n'y a plus de l non il n'y a plus de l oui euh bon euh c'est facile de voir que en fait si on a des résultats pour les formes dans cet espace on réduit très facilement des résultats pour les formes dans cet espace parce que les formes dans cet espace s'obstiennent à partir de celle des formes là par l'opérateur qu'on appelle VL dans la théorie des formes modulaires modulopées qui est très simple enfin qui agit très simplement sur le coefficient donc il suffit d'étudier cet espace et les résultats sont plus simples si je suis dans cet espace ok le premier résultat est facile à énoncer c'est vrai c'est une proposition simplement euh c'est que euh pour F euh qui est dans euh F dans cet espace euh euh pi de fx est équivalent à une certaine constante delta delta de f qui est rationnelle entre 0 et 1 fois x sur log x bon ce résultat là est très facile je vais c'est simplement de chez Votaref en fait ce qu'on démontre et ce qui est facile à voir c'est que cet ensemble de nombres premiers qui est ici euh est un ensemble qu'on appelle Frobenien il est défini par certaines conditions que le Frobenius en L appartiennent dans un certain groupe à une certaine classe de conjugaison ou une non-classe de conjugaison donc il a une densité delta de f et on a pi de fx équivalent à delta de fx sur log x ça c'est même pas un résultat c'est juste pour énoncer mais le résultat c'est que euh en fait delta de f est quasiment toujours positif en fait il est positif sauf si f est égal à 0 ou alors il y a un autre cas mais c'est juste en caractéristique 2 ou si p égale 2 et f a les mêmes valeurs propres f est une valeur f est un vecteur propre euh qui a les mêmes valeurs propres que delta donc je vais dire euh euh et f et delta la fonction de Ramanujan ou la fonction de euh euh ont les mêmes valeurs propres pour les opérateurs 2 et que ce sont tous les deux des vecteurs propres enfin f ont les mêmes valeurs propres donc essentiellement si p est différente de 2 delta de f est toujours positif sauf si f égale 0 et en p égale 2 il y a une petite exception et ça veut dire corollaire trivial ça veut dire que euh une forme modulaire euh modulo p est déterminée par l'ensemble des premiers euh euh ça devrait être un ça devrait être l en fait excusez moi puisque p c'est déjà utilisé pour pour la caractéristique euh une forme modulaire elle est ouais voilà euh une forme modulaire modulo p est déterminée par cet ensemble de noms premiers tels que a et les différentes formes 0 parce qu'il suffit d'appliquer le résultat à la différence 2 des formes et on voit que si ces deux ensembles sont les mêmes euh pi de f moins g x sera 0 ça veut dire que f moins g sera 0 sauf en caractéristique 2 où il faut modifier un peu l'énoncé bon euh euh ça c'est le premier le premier résultat qui n'est pas très dur et maintenant je vais énoncer le deuxième et pour ça j'ai encore besoin d'un peu de notation je pense que c'est d'introduire l'algèbre de Eq qui va être un algèbre semi-local et de la décomposer donc euh je vais définir l'algèbre de Eq que je vais appeler A ça va être l'algèbre de Eq dans ma situation je la définis je la définis comme euh la clôture comment on dit l'adhérence de la sous-algèbre excuse-moi dans ce qui précède là tu ne supposes pas que c'est des formes propres de nouveau ? non 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 je ne supposais jamais que c'est des formes propres comment tu dis qu'un ensemble est Frobenien ? euh ben euh l'idée c'est que l'idée c'est que pour une forme propre il y aura une représentation galoisienne euh sur un corps attaché à la forme F et donc ça sera Frobenien et pour une forme qui n'est pas propre on n'aura peut-être pas de représentation galoisienne sur un corps mais on aura une pseudo-représentation sur un anneau euh toujours attaché à F n'importe quelle forme euh euh juste parce que c'est la c'est juste l'idée de Wells si tu veux depuis enfin euh sur l'algèbre de Eq elle-même la grosse algèbre de Eq celle que je suis en train de définir ici en fait euh il y a une pseudo-représentation et si on prend euh une forme F elle définit un quotient fini de de cet algèbre de Eq et il y a aussi une pseudo-représentation qui descend de celle-là c'est juste un homme qui n'est pas d'anneau mais de un homme linéaire euh et que vers un homme linéaire ? oui je pense que c'est ça que je dis enfin je sais pas ok euh bon adhérence de la sous-algèbre de euh la sous-algèbre de l'algèbre des endomorphismes de mon espace F engendré par les t et je prends juste les bons l c'est-à-dire que je suppose que l ne divise pas np donc bien sûr les tl commutent donc ils engendrent une sous-algèbre qui est commutative de cet algèbre euh cet algèbre euh c'est rappelons que cet espace a une dimension infinie euh euh on peut le munir de la topologie discrète et après on peut munir and de la topologie compacte ouverte c'est ce que je fais après et donc je prends l'adhérence c'est l'algèbre de Eq c'est une manière rapide de définir l'algèbre de Eq il y a d'autres manières comme une limite projective euh euh ce qui revient au même mais euh ok euh euh donc ça c'est l'algèbre de Eq attaché à mon espace F et le fait bien connu que je vais pas euh reprouver bien sûr c'est que A est semi-local A est profini un algèbre profini est semi-local c'est-à-dire précisément que A a une décomposition qui est facile à décrire au moins quand le corps F est suffisamment gros et je vais supposer même sans l'écrire que le corps a fait suffisamment gros parce que ça coûte rien de de le faire grossir s'il faut A est un produit fini de d'anneaux locaux profini que je vais appeler arobar et qui sont paramétrés par on peut dire deux choses euh de deux manières différentes on peut dire qu'ils sont paramétrés par les systèmes euh de valeur propre des TL euh apparaissant dans cet espace ou alors en utilisant euh la conjecture de serre euh par les représentations galoisiennes euh robards euh oui euh ou disons certaines représentations de représentations je n'ai pas envie de dire exactement toutes les propriétés euh du groupe de galois euh de Q non ramifiés hors de ANP les ANP les ANP ils sont complets bien sûr les ANP ils sont complets ils sont complets pour la et pour leur idéaux leur topologie ouais maximale et aussi pour et aussi pour euh euh ils ont aussi profini euh c'est pas évident que les deux topologies soient les mêmes c'est évident dans le cas neutérien et on sait que c'est neutérien presque tout le temps mais il y a des cas où je ne sais pas que c'est neutérien par les textes et les écoles bien sûr oui oui donc euh voilà donc euh a est un produit de arobar qui sont paramétrés par certaines représentations semi-simples parce que ce qui compte c'est juste la trace qui donne le système de valeur propre arobar et ceux-là sont locaux locaux et complets et profini ok et bien sûr une fois qu'on a une décomposition de a comme ça on peut on a aussi une décomposition de f de l'espace f euh comme produit ou comme somme directe de l'espace que je peux appeler frobar paramétré par les mêmes robar et euh frobar de f on peut juste le définir par exemple comme euh arobar euh fois f il y a canon fini de robar il y a canon fini de robar il y a canon fini de robar donc c'est une décomposition finie c'est pour ça que a est semi-local euh c'est pas complètement évident d'ailleurs enfin c'est pas c'est bien connu mais c'est pas complètement complètement tautologique euh donc euh et donc on a une décomposition de f et bien sûr cette décomposition elle est on pourrait la définir euh de manière plus directe les frobar de f sont les espaces propres généralisés pour les différents systèmes de valeurs propres simplement bon et maintenant je peux enfin euh euh énoncer le théorème euh le théorème 3 disons euh 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 sur euh sur euh ce résultat donc on prend robar fixe robar parmi cet ensemble fini et euh euh en fait je vais énoncer le résultat de manière un peu imprécise euh euh je dirai plus tout à l'heure euh je vais dire il existe un sous-espace naturel euh euh je suis désolé mais c'est très imprécis parce que je dis pas en quel sens c'est naturel en fait il y a une définition simple mais qui dépend des cas de robar et j'expliquerai au moins dans un cas ce que c'est euh euh il existe un sous-espace naturel euh euh que je vais appeler f robar spécial euh que je vais écrire comme ça de f robar permettez-moi s'il vous plaît de laisser tomber le corps fini f euh euh dans les notations donc il existe un sous-espace naturel f robar spécial de f robar qui est petit au sens où il est de co-dimension infinie euh donc vraiment petit il y a une chance zéro de tomber dedans euh euh tel que bon et une constante c positive strictement positive tel que pour f appartenant à f robar mais n'étant pas spécial n'étant pas dans le sous-espace spécial cette densité delta de f de l'ensemble probénien ici c'est-à-dire ce nombre delta de f tel que pi de fx et delta de fx sur log x est non seulement strictement positif mais plus précisément plus grand que c c'est-à-dire est positif est borné inférieurement par une constante qui est différente de zéro et qui ne dépend pas de f voilà exactement donc ce qui est uniforme c'est pas complètement uniforme parce qu'il y a une un espace d'exception oui mais il est petit et en fait on peut le contrôler j'expliquerai ce que c'est dans certains cas particuliers ça c'est là que ça sera les formes cm dans certains cas les formes abéliennes dans d'autres cas bon ça dépend enfin ça dépend de ce que rebarrer mais c'est un espace qu'on peut non seulement décrire mais en général on peut dire si une forme appartient à cet espace ou non enfin pas toujours mais dans beaucoup de cas voilà qu'il y ait besoin de faire d'exception c'est un fait sinon c'est un fait sinon c'est un éteur mais faux s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas f re bar spécial si on le supposait nul et en fait j'ai oublié une hypothèse qui est simplement qui est une hypothèse technique si on veut mais vraiment je ne sais pas m'en débarrasser c'est que je suppose que P n'est pas 2 à partir d'ici quand P égale 2 il y a plein de choses dans la preuve de ce théorème qui ne marchent plus cela dit numériquement P égale 2 c'est le premier cas que j'avais vérifié et ça a l'air de marcher parfaitement pour P égale 2 mais je ne sais pas je ne sais pas le prouver est-ce qu'il est premier 2 ? oui il y a des problèmes oui c'est vrai bon voilà si je veux revenir à ce qui était ma motivation pour cette question cette question d'avoir des bornes uniformes juste très rapidement je regarde un peu cette partie là du tableau et on voit que bon ce n'est pas tout à fait suffisant d'avoir ça même en oubliant ce problème de fraudeur spéciale qui en fait en pratique le truc c'est qu'on a que si fx est équivalent à pardon delta de fx sur log x pi de fx est équivalent à delta de fx sur log x delta de f est plus grand que une constante c mais ça veut pas mais on a toujours pas de truc uniforme parce qu'on a un équivalent et on ne sait rien sur le terme d'erreur le terme d'erreur c'est un terme d'erreur c'est un terme d'erreur c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de travail sur lequel j'ai aussi travaillé un peu et mon espoir c'est qu'on peut arriver à aussi contrôler de manière uniforme le terme d'erreur mais pour l'instant je n'en suis pas là si on y arrivait de manière assez bonne alors on pourrait prouver plus ou moins cette conjecture ou s'en rapprocher en tout cas bon mais là en tout cas pour la partie pas terme d'erreur mais terme principal de pi de fx c'est à dire l'équivalent en x sur log x fois une constante on sait que la constante est positive et ne s'approche pas de zéro en tout cas quand f reste en dehors d'un ensemble f au bar spécial ok je voudrais parler un peu de la preuve de ce ceorem mais sans sans avoir le temps de rentrer dans les détails mais ça concerne la deuxième partie de mon exposé et c'est sur l'image des familles de représentation pour prouver ce théorème il va y avoir essentiellement deux étapes la première c'est de prouver un résultat qui décrit de manière générale les familles les images des familles de représentation en fait on n'a même pas besoin de savoir que c'est un groupe de galois c'est un théorème comme vous verrez assez général et ensuite une fois qu'on aura ce théorème il faudra étudier cette image et c'est seulement bon cette image définira une comment dire sous variété analytique si on veut de f à la puissance grand n et si on regardera des quotients finis de cet espace on aura des variétés algébriques sur ces corps finis et on cherchera à compter les points dessus donc la première étape est de démontrer un théorème d'image des familles de représentation la deuxième étape est de compter des points sur des variétés mais je ne parlerai pas de la deuxième étape je n'aurai pas le temps et même la première je vais essayer d'en parler mais probablement sans donner tous les détails ok bon alors oublions un peu toute la première partie et les formes modulaires maintenant on va se placer dans un contexte assez différent la seule chose qui est commune c'est que f est comme avant encore fini de caractéristiques p et je prends a un anneau local un anneau local pour finis avec le max avec m comme maximalité comme idéal maximale et f comme caution excusez moi je vais considérer des familles de représentation d'un groupe et ce groupe ça va être je vais l'appeler pi et ça va être un groupe profini dans les applications bien sûr ça va être un groupe de galois mais je n'ai pas besoin pour énoncer ou prouver le théorème et je vais aussi partir d'une de la donnée d'une ce que je vais appeler une représentation résiduelle c'est-à-dire au bar qui va être un peu comme avant ça va être une représentation maintenant du groupe du groupe pi à valeur dans f semi-simple et je fais une hypothèse dessus que les gens qui connaissent mon travail avec Gaëtan depuis longtemps connaissent bien c'est que elle est sans multiplicité c'est-à-dire c'est pas la somme de deux caractères identiques elle peut être irréductible ou réductible mais si elle est réductible c'est pas la somme de deux caractères identiques et bien sûr c'est une résistance continue je ne peux pas écrire ce genre de choses voilà donc ça c'est les données de départ et maintenant je vais considérer une famille de représentation de pi qui déforme ro-bar et je vais ensuite essayer d'écrire son image bon alors pour définir une famille de représentation de pi qui déforme ro-bar on sait bien que pour définir des familles de représentation il ne faut pas utiliser la notion de représentation mais celle de pseudo-représentation qui est beaucoup plus générale et qui est ce que donne la nature donc je vais considérer une pseudo-représentation ou un déterminant au sens de chenvier c'est-à-dire en dimension 2 je travaille ici en dimension 2 parce que ça va être appliqué à des formes modulaires c'est-à-dire ces deux fonctions continues de pi vers f et d aussi de pi mais vers f star et je pourrais écrire les propriétés mais je ne vais pas le faire je vais simplement dire qu'ils se comportent comme la trace et le déterminant une représentation qui vérifie les mêmes formules je pourrais écrire les formules bien sûr il n'y a que t de xy égalité de yx comme la trace que d est un morphisme de groupe et puis une autre un peu plus compliquée mais pas très compliquée et c'est ça qui définit une pseudo-représentation en dimension 2 en dimension 2 exactement évidemment sinon il y aurait d'autres choses non c'est juste pour la dimension 2 et bien sûr une des propriétés qu'on demande c'est que t de 1 égale 2 bon voilà et je vais faire quelques hypothèses c'est à toutes les représentations si je veux prouver ce sont des images finalement des hypothèses assez légères la première hypothèse que je fais c'est que a est engendré oui je suis désolé excusez-moi je déforme donc j'avais la valeur dans a excusez-moi bien sûr évidemment si on veut étudier l'image des pseudo-représentations il ne faut pas choisir un a qui est beaucoup trop grand on pourrait toujours grandir a et l'image sera petite par rapport à a si on grandit a mais qu'on ne change pas t donc il faut supposer que a est juste comme il faut que a est engendré par t de pi comme anneau d'opologique puisqu'on est en caractéristiques différentes de deux ça ne change rien ce n'est pas la peine voilà mais ouais ouais et deuxième condition c'est que le déterminant d est constant alors constant qu'est-ce que ça veut dire c'est peut-être un peu c'est ma manière de dire je sais pas si c'est vraiment standard comme façon de dire je veux juste dire que ouais on veut que d déforme le déterminant de re bar d'être re bar mais si je prends un élément de pi d de cet élément va être un élément de a star et je voudrais que cet élément ça soit le relèvement de tachemuller de dette de re bar de mon élément de pi et bien sûr si d n'est pas constant on peut twister pour qu'il le soit donc c'est pas vraiment une restriction mais en fait dans le cas où je veux l'appliquer je peux le dire tout de suite je vais l'appliquer bien sûr a re bar a va être a re bar et qu'est-ce que va être bon re bar va être re bar pi va être le groupe de galois et qu'est-ce que ça va être td et bien comme je disais tout à l'heure à Laurent on a une pseudo représentation naturelle sur a donc sur chacun des a re bar qu'on construit en recollant l'impression que le galoisien attaché aux exactes formes en caractique 0 puis après en réduisant au modulo p et c'est un t qui envoie le frobenus en L dans GQNP sur l'élément TL dans a re bar ça le caractérise bon ok c'est bon on a nos données on a une pseudo représentation mais maintenant qu'est-ce que c'est que l'image d'une pseudo représentation tout le monde sait ce que c'est que l'image d'une représentation mais on sait pas ce que c'est que l'image d'une pseudo représentation c'est pas on voudrait un groupe et ça va dans a et c'est pas ça qui m'intéresse c'est vraiment un groupe et je voudrais écrire son image bon ce qu'on sait qu'il y a un résultat maintenant bien connu est que il existe ce qu'on appelle une algèbre de matrice généralisée si on fait les initiales ça fait AMG et si on s'amuse juste à changer l'ordre comme ça ça fait GMA il existe une GMA une algèbre de matrice généralisée R donc je vais rapidement rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas c'est simplement une algèbre une A algèbre R qu'on écrit comme un espace de matrice A, B, C et A ça veut dire que c'est les matrices qui ont le premier coefficient dans A le dernier coefficient dans A et puis les coefficients non diagonaux dans B et dans C où B et C sont deux A modules sont deux A modules et on a pour définir l'addition dans R c'est juste terme par terme pour définir la multiplication on utilise le produit des matrices et des fois on doit multiplier un élément de B par un élément de C et dans ce cas là on utilise quelque chose qui fait partie de la donnée on utilise une application bilinéaire A bilinéaire de B dans C dans A qu'on appelle la multiplication A est commutatif A est commutatif, oui mais R non et bien sûr cette multiplication doit satisfaire des propriétés que je ne vais pas écrire pour que R soit une algèbre c'est ça la définition d'une GMA bon c'est très simple et en fait il existe une GMA R telle qu'on a une représentation que je vais appeler Rho du groupe Pi dans les éléments inversibles de R R star tels que D Rho égale D et Trace Rho égale D c'est à dire que ma pseudo représentation D et T en fait viennent d'un déterminant d'un déterminant et d'une trace d'une vraie représentation mais pas à valeur dans GL2 de A à valeur dans R étoile comme R à ce type là bien sûr ça contient le cas GL2 de A ça va être le cas quand Rho bar est irréducible on peut juste prendre B égale C égale A et pour ça la multiplication mais des fois il faut prendre d'autres B et d'autres C pour que ça existe et en plus on peut dire si A il n'était rien dans le cas où A il n'était rien en fait dans les cas où je vais me placer après A va être n'était rien on sait que B et C sont types finis on peut prendre B et C sont types finis il existe une unique GMA qu'ils soient fidèles et sans insister fidèle ça veut dire que ce produit scalaire et non ce produit cette forme linéaire est non dégénérée si on fixe fidèle ça devient unique donc ça permet de définir on peut définir maintenant l'image de Rho l'image de la rotation je vais l'appeler G simplement juste une notation G ça va être l'image de Rho et 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 en fait le but c'est d'étudier G alors là je vais être très rapide il me reste peut-être 3 minutes pour expliquer le théorème au moins dans un cas particulier d'abord on ne va pas considérer G exactement on va considérer un autre groupe gamma qui est simplement G mais je vais prendre son intersection définition avec les matrices qui sont de la forme 1 plus une matrice dans le radical de R et qui en plus ont déterminant égal à 1 c'est-à-dire peut-être le cas pour comprendre cette définition en général il faut réfléchir une minute et on n'a pas une minute mais simplement quand R et l'algèvre M de 2A on travaille dans GL de 2A et ce groupe-là c'est le groupe des matrices qui sont congrues à 1 modulo de l'identité et qui sont spéciales c'est-à-dire de déterminant 1 et on prend l'intersection c'est quelque chose qu'on fait souvent et il se trouve avec les hypothèses de déterminant constant que gamma que gamma est l'index fini dans G en fait l'index, l'image de Robar le cardinal de l'image de Robar donc essentiellement si on connaît G si on connaît gamma, on connaît G on sait que G est une extension de gamma par l'image de Robar on peut même décrire cette extension mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là donc le but est de décrire gamma comment je vais décrire gamma ? en fonction de quoi ? je vais utiliser une théorie un peu tard pour introduire une nouvelle théorie mais très vite qui est la théorie des algètes de Lie des sous-groupes de GL2 de A ou A est comme je le considère ou alors d'algètes de matrices généralisées la théorie des algètes de Lie de Pink je vais introduire l'algètes de Lie de Pink de gamma et je vais la décrire ok le premier truc c'est que on va travailler avec des sous-groupes de ce groupe-là si vous voulez dans le cas où R est juste une algètes de matrice c'est les matrices dans SL2 qui sont congruées en 1 modulo de l'idéal maximale et on va introduire une algètes de Lie qui est le radical de R c'est une algètes de Lie pour le crochet définit par la multiplication et même ça reste une algètes de Lie si je prends des matrices de traces nulles et entre ces deux objets ce groupe et cette algètes de Lie on a une application et je dis bien une application je ne dis pas que c'est un morphisme de quoi que ce soit qui envoie x sur x moins trace de x divisé par 2 pour l'identité alors on a besoin d'être en classique différent de 2 ce que je suppose et pour définir cette application c'est donc l'application de Pink si on veut une sorte de logarithme mais qui ne satisfait à priori aucune propriété et maintenant je peux définir L l'algèbre de Lie de gamma de la manière suivante c'est le sous-groupe additif fermé engendré par θ de gamma j'applique θ à gamma j'obtiens un sous-ensemble ici juste un sous-ensemble je prends le groupe qui l'engendre je prends sa clôture, son adhérence et c'est une algètes de Lie c'est à dire c'est un anneau de Lie c'est stable par crochet de Lie c'est vraiment très facile à vérifier je ne fais pas la preuve mais elle fait moins d'une ligne et c'est ça ce qu'on appelle l'algèbre de Lie de Pink alors pourquoi cette algèbre de Lie de Pink est intéressante elle serait intéressante si par exemple on pouvait déterminer gamma à partir de L en fait on ne peut pas toujours mais quelque chose qui est quand même vrai c'est que si je considère si j'appelle si je définis L' comme la gèbre dérivée LL et gamma prime comme le groupe dérivé gamma gamma alors L' détermine gamma au sens où gamma prime c'est simplement l'image inverse par θ de L' c'est à dire que on aimerait bien que par exemple gamma soit l'image inverse de L par θ L déterminerait θ c'est pas vrai toujours mais au niveau des groupes dérivés ça devient vrai et passer au groupe dérivés n'est pas très grave puisqu'on perd juste quelque chose essentiellement d'Abellien qu'on peut contrôler par d'autres méthodes donc voilà ça ce résultat est complètement non trivial enfin hyper dur mais quand même il prend 5 ou 6 pages à démontrer et je ne connais pas de preuves plus simple que celle de Pink qui est d'ailleurs très jolie bon je vais devoir m'arrêter là sauf que je vais dire un mot à quoi ressemblent les théorèmes qui décrivent les agètes de Lie en fait il y en a plusieurs il y en a 5 parce que ça dépend du type de Robar il faut distinguer si Robar est irréductible avec grande image ou alors est comment on dit diédrale ou alors est réductible et même dans le cas de diédrale et réductible il y a deux cas dégénérés quand l'image est très petite bon si on considère un cas par exemple le cas où Robar est réductible somme de deux caractères qui 1 et qui 2 qui sont différents ça c'est dans les hypothèses de départ et qui en plus sont de carrés différents c'est une hypothèse qui simplifie un petit peu donc je vais décrire si Robar est de la forme qui 1 plus qui 2 avec qui 1 au carré différent de qui 2 au carré on peut décrire L et on peut dire que L a tout le temps cette forme bon en gros ça va être L is equal to A pardon I je vais dire ce que c'est B et C B et C ils sont déjà définis c'est les B et C de mon algèbre 2 et que I c'est un sous-groupe de c'est un sous-groupe additif sous-groupe additif de A qui vérifie des propriétés la première propriété c'est que BC contient I la deuxième propriété c'est que I cube est inclus dans I la deuxième propriété c'est que I cube est aussi inclus dans I donc c'est une propriété un peu inhabituelle c'est pas le carré, c'est pas stable par multiplication c'est stable par multiplication de 3 éléments et la troisième propriété c'est qu'en fait il y en a pas bon et en fait donc nous seulement on peut prouver qu'il y a un I comme ça tel que l a ce type mais en plus on peut prouver que c'est le théorème optimal c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un I satisfaisant ça je peux trouver une représentation rho de pi satisfaisant toutes les hypothèses que j'ai écrites ici qui donne ce L donc c'est optimal si I cube inclus dans I c'est pas parce qu'on n'est pas capable de prouver I carré inclus dans I c'est parce que c'est pas vrai mais c'est vrai que I cube est inclus dans I et c'est ça qu'on peut dire bon ça, ça concerne le cas Re bar et qui 1 plus qui 2 il y a quatre autres théorèmes comme ça dans les autres cas de Re bar voilà et même juste pour ajouter un dernier mot c'est que quand je dis que pour toute situation où on a un I satisfaisant ses propriétés on peut trouver une déformation qui donne exactement cet adjectif de I non seulement c'est vrai pour des représentations abstraites pour un pi abstrait mais je peux même trouver des cas où I cube est inclus dans I mais pas I carré est inclus dans I par exemple où vraiment ma représentation est en fonction du groupe de Galois qui apparaît dans l'action sur un espace de forme modulaire du type que j'ai considéré plus haut bon alors pour démontrer la fin du théorème on applique ce résultat général de représentation à A et ensuite comme je disais il y a un travail de comptage de points que dont je vais parler et ça permet de démontrer le théorème 3 sur l'iniformité de delta de f voilà merci Applaudissements 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 Quelles questions ? Il y a déjà beaucoup D'abord j'ai une question complètement bête, naïve sur la famille des coefficients non nuls Quelle est la relation avec la situation générique pour une courbe ? C'est à dire si je prends une courbe sur FP les différentiels, un point de la courbe et je prends une différentielle et je développe qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis pas sûr de... excuse-moi Je localise en un point et puis je prends le développement assez réformé donc là c'est ça que tu as dans le cas particulier des formes de poiseaux Quelle est la différence avec ce qu'on peut dire de façon dans la situation totalement générale ? Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ta question L'autre question qui est plus spécifique c'est si on prend une courbe qui n'est pas donnée par un groupe de congruence donc là on sait qu'il y a de grandes différences sur le comportement des développements qu'est-ce qui se passe pour vous ? On peut choisir un modèle entier, ça existe, il est pas naturel et puis réduire ? Pour un groupe qui n'est pas un groupe de congruence On sait plus rien parce que toutes nos méthodes se reposent sur les opérateurs de EQE et on en a pas, en fait toutes nos méthodes reposent sur la GEP de EQE et pour tous les théorèmes, les trois que j'ai énoncés Essentiellement c'est l'étude de la GEP de EQE C'est une question favorise de SER pour le développement en puissance de Q et des formes modulaires Normalement il y a une grande différence qui caractérise les groupes de congruence et donc là on peut se poser le même genre de questions C'est vrai, ça serait intéressant mais... Oui bien sûr Ah, si tu es arithmétique et que tu n'as pas... Oui, disons on l'a pas fait et je pense que ça va être difficile parce que la théorie des opérateurs de EQE n'est pas du tout aussi et on a aussi besoin d'existence de versions galoisiennes Alors on a des choses partielles, on a le résultat de Scholl et d'autres Scholl, non ? Mais je ne suis pas sûr du tout que ça suffisait, il faudrait voir Je pense, oui, ça serait intéressant mais il faudrait voir Il faudrait déjà voir numériquement Quelque chose qui est rigolo dans cette théorie dont je n'ai pas du tout mentionné C'est que comme les choses-objets sont très élémentaires, c'est des formes modulaires modulopées On peut travailler avec n'importe quel logiciel, avec SAGE par exemple et faire beaucoup de calculs et vérifier tous ces chorèmes Je les ai vus plus ou moins par des calculs d'abord par ordinateur et donc on pourrait peut-être essayer de voir dans ce cas-là ce que ça donne mais je ne sais pas Et les coefficients rationnels, les alphas, c'est des alphas de théorie analytique des nombres en fait ? Oui, 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 si tu veux Il faudra des pentes ou des trucs comme ça ? Euh... Non, mais en fait... Excuse-moi, le alpha ici, il est même... Non, c'est même pas un alpha de théorie analytique des nombres Non, c'est juste le rapport... C'est juste le... C'est juste le rapport de la taille d'un groupe fini vers un autre groupe fini explicite qui sont des images d'Eurobar ou des choses comme ça Le alpha, il est vraiment simple en fait Ce qui est plus compliqué, c'est le H et puis surtout le C Mais... Donc le alpha, c'est Frobenia et les exposants, c'est... Les exposants... C'est Delange... Voilà, exactement, c'est ça Puis la constante C, elle vient d'une série, c'est une valeur de quelque chose qui ressemble à une fonction Zeta mais je ne sais pas exactement ce que c'est D'autres questions ? Applaudissements 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 ... 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